Les 50, ce détail de la finale a grandement agacé les internautes, ZAP TV. La compétition touche enfin à sa fin. Depuis la rentrée, W9 anime les soirées des fans de télé-réalité avec une émission au concept inattendu. Inspirée de Ski Game, l'incroyable succès coréen de Netflix, la chaîne a lancé les 50. Un jeu qui voyait à s'affronter les plus grandes stars de la télé-réalité à l'image de Maeva Gennam. Simon Castaldi, Addixia ou encore Cynthia. Cette dernière a d'ailleurs connu une terrible mésaventure cette semaine. Virée aux portes de la finale par la production pour avoir fumé du cannabis durant le tournage. Ce vendredi, il n'était plus que trois à s'affronter pour s'offrir une place de finaliste, la star ultime des Marseillais. Julien Baer et Camilla. Une dernière épreuve, consistant à faire tenir une pièce lancée sur un poteau. À ce petit jeu, c'est finalement Maeva Gennam qui a été éliminé, laissant ses deux adversaires rejoindre le plateau en direct pour décider du grand gagnant. Car c'était bien là le grand changement pour cet ultime épisode de la première saison des 50, les deux finalistes. Ainsi que d'autres candidats venus les soutenir, étaient tous réunis sur un plateau spécial et en direct. La chaîne avait d'ailleurs choisi de nommer une ancienne personnalité des Marseillais pour réanimer cette soirée de gala, Katalia Razami. Ancienne bokeuse de l'émission. Cette dernière n'a pas manqué de rappeler dès le début de la soirée que les fans pouvaient voter par SMS pour élire le grand vainqueur de la saison. Ce qui a beaucoup agacé les internautes. Ils étaient en effet nombreux sur Twitter à dénoncer ce choix. Pensant à tort qu'ils pourraient voter gratuitement par le biais de l'application dédiée à l'émission. Que le meilleur gagne mais jamais de la vie je dépense un centime pour voter, ils veulent pas que je finance la cagnotte non plus écrit notamment une internaute en colère. Faut payer pour voter c'est quoi c'est con yes ? Chao s'emporte un autre. L'animatrice n'a cependant pas manqué de préciser que la somme récoltée serait intégralement reversée à une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Pas de quoi empêcher Julien Baer de s'imposer au terme de cette première saison. De nombreux internautes ayant appelé à le soutenir. Malgré le tarif inattendu. Malgré le tarif en fait. Maître de photos